Bonjour les Verseaux, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour un tirage professionnel pour l'année 2023. Année que je vous souhaite bien sûr la plus prospère possible côté pro et puis beaucoup d'amour et une très bonne santé également pour vous. Alors pour ceux qui me découvrent le tirage, je vais procéder en deux temps. D'abord une partie guidance et ensuite une partie plus prédictive. La partie prédictive, je vais fonctionner trimestre par trimestre. Voilà et sachez que je réalise également des tirages saisonniers professionnels, toujours avec la dimension guidance et la dimension prédictive. Voilà alors on va d'abord pour la guidance identifier pour vous quel est le challenge, l'enjeu majeur côté pro pour vous, les Verseaux au cours de cette année 2023. J'utilise pour cela le tarot des anges de Dorine Vertu. Pour vous, les Verseaux, quel est l'enjeu majeur, le défi que vous aurez relevé dans votre carrière, dans votre activité au cours de l'année 2023. Allez pour les Verseaux, quelle est la parole de l'oracle pour les Verseaux ? On a le 2 d'air avec la carte de la roue. Alors il semblerait que vous soyez dans une phase de mouvement au cours de cette année 2023 et que ce changement induise chez vous un petit peu une hésitation dans l'orientation qui doit être choisie. Vous voyez le 2 d'air, on est ici plutôt dans une idée d'hésiter, peut-être de tergiverser. Il y a des doutes et des peurs d'agir concernant une prise de décision ou alors vous pourriez avoir des pensées contradictoires. On ne sait pas, c'est ni oui ni non, c'est un peu confus, hybride, vous voyez. Et parfois cette dualité ou ce dilemme pourrait entraîner pour vous une sorte de découragement. Donc il y aurait peut-être, ça pourrait se manifester au cours d'un moment de négociation qui serait peut-être un petit peu complexe. Et en fait, ça vous demanderait à un moment de l'année de vous poser pour analyser et envisager toutes les options. Mais c'est parce qu'il y a cette situation-là de dilemme se produit parce qu'il y a avec la roue de fortune un changement. Alors cette roue, elle va toujours indiquer un changement positif parce qu'on évolue toujours vers quelque chose de mieux dans la progression du tarot. Ce changement, bon, si vous voulez, on est sur les nombres. Alors, ça veut dire qu'on passe là des chiffres au nombre. Donc on passe à un degré supérieur de toutes les cartes qu'on a pu, les portes qu'on a pu ouvrir jusque là, qui constituent les arcanes de 0, enfin de 1 à 9 en fait. Donc ici, la roue de fortune, eh bien, on va vers du mieux. Donc il y a une idée d'évolution. Ça va vous demander certainement d'intégrer dans ce nouveau cycle. Pour intégrer ce nouveau cycle, eh bien, de vous adapter. Et du coup, c'est ça qui va, cette évolution professionnelle qui va constituer pour vous le challenge parce que vous allez peut-être avoir un peu plus de mal à vous positionner. Et voyez là, ce que je vois juste derrière, c'est qu'on a l'empereur et le 4 de bâton. En fait, il y a un engagement, je pense, nouveau qui se profile pour vous. Et on serait dans une volonté avec l'empereur ici, le 4, de stabilité. Ou alors de choisir un nouvel engagement. Et bon, voyez, en fait, ce nouvel engagement, il peut être bien à certains égards, vraiment. Mais vous y perdez le confort et la stabilité que vous aviez. Ça vous oblige à sortir de votre zone de confort. Alors, je tire un arcane, enfin une carte là, pour voir ce qu'il en résulte. Mais je ne regarde pas, d'accord ? Sauf si elle saute et qu'elle se retourne. Mais ce n'est pas dans l'idée, on va dire, de découvrir cette carte à cet instant-là. Allez, pour vous, les versos. 2023. Quel est le résultat par rapport à ce challenge, ce défi que vous aurez à relever au niveau professionnel ? Alors, ce sera celle-là qui s'est vraiment détachée. Bien. Pour réaliser cette guidance, je vais utiliser l'oracle d'Ildegarde et l'oracle Indigo. Alors, je commence avec l'oracle Indigo de Joël Agoulon-Feteau que j'utilise dans les guidances trimestrielles, dans les tirages sentimentaux également. Donc, n'hésitez pas à continuer tout ça pour retrouver les tirages dans la playlist. Allez, pour vous, les versos sur le plan professionnel pour l'année 2023. Quel est le message de l'oracle ? Ah, on a la carte de l'abondance. Vous voyez que ça vous mène à quelque chose de très favorable, cette roue de fortune. Il y a vraiment quelque chose de très enrichissant, à la fois sur le plan matériel, financier, mais également, ça vous nourrit intellectuellement, ça vous fait progresser, vous apprenez des choses nouvelles. Alors, on va identifier ici vos forces, votre chance, les relations humaines qui joueraient en votre faveur, les relations, maintenant, les conditions matérielles favorables. Ici, le comportement qu'il faudrait éviter, l'obstacle, les relations professionnelles défavorables et les conditions matérielles professionnelles défavorables. Voilà, et je fais la même chose avec l'oracle d'Ile-de-Garde de Martine Kayek. Donc, je vais coupler les messages pour avoir des précisions supplémentaires. Allez, pour vous les versos, année 2023. Quelle est la parole de l'oracle ? Ah, on a réalisation puissance. Vous voyez, réalisation puissance, c'est typiquement, on bâtit quelque chose, on réalise quelque chose. Il y a l'idée de concrétiser ici, pour vous, en 2023, au niveau professionnel. En effet, cette carte, elle parle non seulement de concrétisation, mais de réussite. Vous avez beaucoup de créativité. Et vous voyez, ça peut nous parler d'une entreprise qui se développe. Parce qu'avec la roue, vous voyez, on a l'impression qu'on pourrait agrandir la superficie de production. Ou alors, s'intéresser à de nouveaux marchés, voire plus grands. Et là, c'est tout ce qui est plus grand pour vous. C'est vers quoi vous allez. D'où cette abondance, d'ailleurs. Alors, vos forces, votre chance, relations professionnelles favorables, conditions matérielles favorables, ce qu'il faudra éviter comme comportement, l'obstacle, relations professionnelles défavorables, conditions matérielles défavorables. Voilà. Allez. Alors, bien sûr, après tout ça, je vous donnerai des conseils, comme je fais pour les guidances. Alors, dans vos forces, on a la carte guérison et la carte des enfants. Commençons par la guérison. Ça va signifier, ici, qu'il y a vraiment une renaissance pour vous. C'est lié, vraisemblablement, à cette évolution, à ce changement. Si vous voulez, ça va vous donner beaucoup de vitalité, une grande énergie. Parce que, vous voyez, le serpent, on voit bien que c'est l'énergie qui part de la terre, qui descend du ciel et qui traverse le corps de l'homme. C'est dans cette représentation-là qu'il faut comprendre l'utilité du serpent. Et, en plus, vous voyez, on a cette spirale-là, qui indique, en fait, que vous allez retrouver une énergie. Et, au-delà de cette énergie, de cette vitalité retrouvée, il s'agit également, pour vous, d'avoir une renaissance ou un éveil spirituel. Vous voyez, sur le plan psychologique, on s'ouvre à de nouvelles choses, à plus de spiritualité, par exemple. Et, la carte des enfants va indiquer, ici, pour vous, à mon avis, cette énergie, cet optimisme, également. Et, en fait, on a une sorte de... Votre force, c'est votre joie de vivre et votre confiance sur votre chemin professionnel. Et, donc, on est vraiment dans la loyauté, la sincérité. Il y a une énergie très positive et très dynamique pour vous, qui constituera votre force en 2023, par rapport à ce changement et pour vous positionner dans ce dilemme, je dirais. Alors, maintenant, la chance. Oh, la chance, on a la carte de l'amour et de la maison. Alors, la maison, je vais démarrer par ça, parce que ça me fait... Ça fait écho à l'idée que, vous voyez, il y a quelque chose qui grandit, qui grossit. Puis, l'histoire des marchés plus conséquents, où on développe l'entreprise, on accroît la taille des locaux, etc. La carte de la maison, ça nous parle aussi de zone géographique. Et, à mon avis, votre champ d'action, professionnellement parlant, il va s'étendre. Et c'est pour ça que vous sortez aussi, peut-être, de votre zone de confort, parce qu'il faut répondre à des demandes supplémentaires et vous êtes plus surmenés par rapport à ça, je pense. Donc, la carte de la maison indique qu'il y a une extension d'une situation professionnelle. Et c'est une opportunité, quand même, qu'il vous faut saisir. C'est peut-être aussi ça qui constitue cette abondance, qui explique cette abondance. Et, en tout cas, c'est positif, dans le sens où, avec la carte de l'amour, eh bien, ça signifie qu'il y a une confiance, des relations professionnelles, je pense aussi des associations qui sont profitables, très saines, dans lesquelles on a des rapports équilibrés. Et, en fait, si vous voulez, il y a des rapports équilibrés, sereins, des bonnes communications, certainement avec les personnes nouvelles, avec lesquelles vous allez travailler, négocier, ou avec lesquelles vous aurez à traiter professionnellement. Alors, maintenant, les relations humaines. Très bon, très bon. Regardez, vous avez l'union avec un homme. Donc, il peut s'agir d'une coopération, d'un partenariat, d'une association qui sera vraiment profitable, bénéfique, et qui peut mener vraiment à l'abondance. Il y a une bonne entente. Il n'y a pas de rapport de force, de rapport de domination, je ne crois pas. En tout cas, c'est profitable. Donc, partenariat fructueux. Si vous trouvez un collaborateur, et si cette évolution est liée à une collaboration, il y a toutes les chances qu'elle se passe, que les relations soient sous les meilleurs auspices. Alors, conditions matérielles. On a la carte du savoir et la carte perturbation des équilibres. Donc, la carte du savoir, ça signifie qu'en termes d'informations, de connaissances, de compétences, vous aurez accès à tout ce dont vous avez besoin pour honorer cette évolution, pour passer à la vitesse supérieure, pour vous adapter à ce changement. En fait, on vous donnera les moyens de vous former si vous ne l'êtes pas, d'acquérir des compétences et des connaissances si nécessaire. Vous voyez, il n'y aura pas d'obstacle, d'entrave à tout cela. Cette carte ici, déséquilibre, perturbation, eh bien, si vous voulez, vous allez avoir la capacité à faire un petit peu la part, enfin, à être comment, en capacité de discernement par rapport aux choses matérielles. Ça signifie que vous allez être capable de bien distinguer ce qui est bon pour vous, pas bon pour vous. En fait, il y a une capacité de discernement et, en fait, vous transformez les choses positivement par le courage et, justement, votre capacité de discernement. Et cette carte de déséquilibre, elle indique que, quand on est déséquilibré, qu'on est sur des occasions d'apprentissage. Et moi, je crois que vous serez peut-être un peu bousculé, perturbé, en vous demandant si vous êtes capable d'y arriver. Et, en fait, vous aurez les moyens d'y arriver. Et ça vous fera dire, eh bien, que, voilà, vous êtes capable d'adaptation, de polyvalence aussi. Et vous en tirerez une véritable expérience, une véritable leçon. Alors, maintenant, on est ici sur le comportement à éviter. On a couronnement réalisation sur la carte voyage. Alors, la carte voyage, ici, j'y verrai le fait de, peut-être, de vouloir s'inspirer des choses qui ne, de cultures d'entreprises étrangères ou de façons de faire qui ne sont pas spécifiquement les vôtres, qui ne relèvent pas spécifiquement de votre culture d'entreprise. et à prendre un peu, à vous éloigner un peu dans ce mouvement d'évolution, de vous éloigner un peu trop, peut-être, de ce qui constitue vos propres fondamentaux. Comme si vous pensiez que la réussite, elle pouvait être ailleurs et que vous n'aviez pas les clés. Vous voyez ? Et, en fait, il conviendrait peut-être de mieux exploiter l'existant, là, et de développer du potentiel aussi par rapport à ce que l'on a, mais pas d'abandonner tout ce que l'on sait, tout ce que l'on a acquis ou appris et toutes les expériences que l'on a tirées. parce qu'avec ici la carte succès qui arrive dans le comportement à éviter, moi, j'y verrais un peu le fait que ça pourrait retarder soit la réussite, soit affaiblir ses chances de succès. En fait, vous pourriez avoir la sensation d'être dans un environnement un peu étouffant. Vous voudriez, vous voyez, voir plus grand, voir ailleurs, etc. Et c'est peut-être pas ça la réponse à cette... C'est peut-être pas ça la réponse à ce sentiment-là d'étouffement. C'est pas de prendre l'air et de partir et d'essayer de, vous voyez, de relativiser de cette manière-là. Je crois que vous n'apportez pas la bonne solution aux problèmes que vous avez. En fait, la réponse n'est pas adaptée. Et en fait, il faut trouver quelque chose qui soit plus dans un juste milieu, à mon avis. Alors, l'obstacle, un homme et harmonie, unité. Alors, moi, j'y verrais peut-être. Une personne, ici, vous voyez, l'homme, il est dans l'association positive et là, il est dans l'obstacle. Donc, il y aurait peut-être deux personnes différentes. Bon, moi, sur un tirage général, j'ai deux hommes, mais ça peut être une personne, on va dire, de sexe féminin également. J'ai l'impression que, si vous voulez, cette évolution qui vous concerne professionnellement et le dilemme qui se pose pour vous, ça pourrait être entre ce que pense cette personne-là par rapport à votre évolution, ce qui peut être dans votre vie professionnelle, cette évolution. Mais cet homme, il peut être dans votre vie sentimentale, ça peut être votre conjoint, votre compagnon, qui ne verrait pas d'un œil très positif l'évolution qui vous concerne. Et du coup, à mon avis, il pourrait s'opposer un peu à cette évolution parce que peut-être ça a une incidence sur votre vie de couple. Et c'est ce qui vous fait tergiverser, hésiter, peser le pour et le contre et ne pas savoir, voyez. Bon, alors, on pourra peut-être voir ça avec la partie prédictive tout à l'heure. Alors, que dire de cette carte de l'unité harmonie ? Voyez, on sent que ça peut vous perturber parce que vous pourriez manquer de confiance ou être influencé par cet homme qui peut vous faire douter de votre bon choix. En tout cas, on sent qu'il y a un problème d'accord, d'harmonie entre la sphère professionnelle, le choix professionnel et quelqu'un. Donc, ça, ça vous empêche d'être en harmonie avec vous-même parce que c'est comme si vous n'arriviez pas à faire le bon choix parce que dans une situation, on a un avantage professionnel mais pas un avantage dans le domaine de notre vie sentimentale et dans l'autre, ça convient au niveau sentimental mais ça ne le fait pas. Voyez, on n'arrive pas à être aligné. Et l'unité, c'est ça. On n'arrive pas à tout réunir, je pense. Alors, au niveau des relations humaines défavorables, on a quelque chose avec une femme donc une énergie féminine ici plutôt et la carte bleue. La carte bleue, c'est justement quand tout est aligné, quand tout est positif et favorable. Et vous voyez là, il y a un désaccord qui pourrait être, qui pourrait se produire. Mais j'ai presque envie de dire que c'est peut-être vous qui êtes consultante femme. Dans votre rôle de mère, ça peut, cette évolution professionnelle peut engendrer et à la fois, et ou, des discordances avec le partenaire au niveau de votre vie sentimentale et peut-être une difficulté à concilier le rôle de mère et le rôle de... et la sphère professionnelle. Ou en tout cas, c'est cet homme-là qui vous... peut-être qui vous... qui vous fait culpabiliser quant à votre rôle de mère si toutefois, vous choisissez cette option professionnelle. D'où le dilemme. À mon avis, là, il y a la sphère. Il y a différents rôles. Épouse, mère et professionnelle qui ne matchent pas. En fait, c'est ça, à mon avis, le déséquilibre. Les conditions matérielles défavorables, on a la carte de la vision et échange de communication. Donc, sur échange de communication, il se peut que, du coup, on ait du mal à se justifier aussi par rapport à tout ça. ça crée des désaccords, des difficultés à communiquer parce que ça nous parle d'entourage négatif. Donc, voilà, je crois que c'est les divergences d'opinion au sein de l'entourage qui peuvent poser problème. Entourage professionnel comme familial et relationnel. Et sur la carte de la vision, j'ai l'impression qu'il s'agit d'une vision qui n'est pas la même de la continuité de votre progression de carrière, en fait. et donc, vous, vous avez des aspirations pour vous, vous pensez que c'est ça qu'il faut faire compte tenu de votre parcours et puis, les avis divergent. À mon avis, dans la projection, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc, voilà, ça vous plombe un petit peu et c'est ça qui vous fait hésiter. Alors, qu'est-ce qu'il en résultant ? Le 6 de terre. Bon, je pense qu'avec le 6 de terre, on est quand même dans du donnant-donnant. Donc, on va trouver, à mon avis, un compromis parce qu'on est dans l'idée de partager, d'aider. Peut-être qu'il y a des retenues au départ, des choses qui ne matchent pas. Mais finalement, je crois que on y mettra, tout le monde y mettra un petit peu du sien à tel point qu'on atteint une situation qui est plus juste et vous obtenez plus de reconnaissance, des récompenses, en fait. Il y a un partage qui se fait, des tâches ou quoi qui va finalement vous satisfaire et vous permettre de sortir de ce dilemme. Donc, ça nous parle également de nouvelles occasions de carrière. Donc, vous faites le choix de la nouveauté, à mon avis, malgré vos hésitations. En tout cas, vous vous y adaptez sachant que voilà, il va falloir négocier, discuter et réussir à trouver un terrain d'entente qui convienne un petit peu à tout le monde. Alors, je vais tirer un arcane majeur du tarot pour voir quel est le meilleur conseil pour vous dans cette situation, mes chers Verseaux, pour l'année 2023 au niveau professionnel. Oh ! Alors, on a la carte de la lune. La lune qui, en termes de conseil dans le tarot, ça va vouloir dire qu'il faut procéder à un travail analytique pour affronter vraiment les choses qu'on a peut-être refoulées jusque-là et également les offenses qu'on peut vous faire. Donc, il y a, si vous voulez, cette situation professionnelle en 2023, j'ai l'impression qu'elle fait écho à des choses que vous avez refoulées, niées peut-être par le passé et qui vont remonter, que vous allez devoir comprendre et intégrer pour vous réconcilier finalement avec vous-même. Donc là, si vous vous sentez à des moments dans une épreuve, vous allez réussir, je pense, à mieux vous connaître pour être dans une voie professionnelle qui vous ressemble davantage, qui est plus proche de vos envies, de vos aspirations, de vos appétences. Donc, on va sortir des schémas répétitifs et des réflexes que l'on a pour ne pas se laisser emporter par les habitudes, mais plutôt se positionner et se rassurer par rapport à tout ça. Donc, je crois que vous allez plutôt vous dire il ne faut pas surréagir vous voyez pour et vous allez en fait mieux intégrer les avis extérieurs mais sans pour autant vous sacrifier. Voilà, je crois que c'est ça. Enfin, les avis ou les oppositions mais vous n'aurez pas pour autant le sentiment de sacrifice parce que là, on ne veut pas répéter les choses avec la carte de la lune. Si on s'est sacrifié une fois, on a tiré les leçons et on ne se sacrifiera pas deux fois mais c'est cette prise de conscience des choses que vous allez avoir et du coup, ça va vous aider à passer ce cap. Allez, oh ! Alors, le message comme le ciel voit passer les nuages, j'accueille mes émotions sans chercher à les retenir. La lune, on est vraiment dans les émotions. Vous voyez, il y a l'eau comme ça et puis quand je vous dis que c'est les choses refoulées qui remontent à la surface, c'est exactement ça. Par conséquent, ce que vous devez faire c'est que ce que vous ressentez au lieu de dire non, allez, je ne veux pas ressentir ça donc je retiens le changement et vous allez justement, vous êtes invité là pour 2023 à accepter ces émotions, à les intégrer pour prendre les meilleures décisions plutôt que de ne pas les voir et de rester dans une situation figée. Ok ? C'est ça. Alors, quel est le chakra qu'il conviendrait de rééquilibrer pour vous, les versos sur l'année 2023 pour relever ce défi, ce challenge ? Alors, on a le chakra or. Le chakra or, vous voyez, on est dans les symboles ici plutôt, c'est le soleil, le masculin. Donc, en fait, quand il est déséquilibré, ce chakra, c'est, ça signifie que il faut travailler votre puissance intérieure en fait et vous reconnecter à une partie de, à votre partie de vous plus masculine qui irait dans le sens de l'action, l'anticipation pour pouvoir vraiment rendre possible la réussite de ce que vous voulez faire et rendre concrétisables vraiment les ambitions que vous avez. Donc, ça, si vous voulez, tout va passer là par la communication. Regardez, c'est comme si on avait le soleil ici et la lune en fait. Donc, et c'est cette idée de concilier peut-être vie professionnelle, maternité ou en tout cas lien avec les enfants qui sont d'ailleurs ici, peut-être lien avec le conjoint, il va falloir essayer de réaligner tout ça avec la carte bleue qui est en défaveur pour vous. Donc, sinon, vous pourriez être dans l'immobilisme et l'inaction. Or, là, avec la roue, vous devez suivre ce mouvement et du coup, ouvrir davantage votre conscience, je dirais. Donc, je vous conseillerai ici les bijoux en or mais également les pierres type citrine ou toutes pierres de couleur jaune ou topaz impérial, ça peut être également et bien sûr, les bijoux en or. Voilà. Alors, je vais passer maintenant à la partie prédictive dans laquelle je vais utiliser l'oracle d'Alci de Nathanael, c'est-à-dire les cartes divinatoires d'Algariel, mais également le Rider Waite, le petit Rider Waite. Allez, on va voir ça avec vous. Allez, les versos, prédiction pour 2023, trimestre par trimestre. Qu'est-ce qui vient aux versos dans leur vie professionnelle pour vous les versos au cours de l'année 2023 ? Allez, quelle est la parole de l'oracle pour les versos ? On a la carte du 4 de denier. Le 4 de denier, vous voyez, il y a un certain immobilisme. Il est assis, il ne veut pas bouger, il ne veut rien lâcher, il ne veut rien perdre. On dirait qu'il y a une volonté que ça ne change pas. Donc, en même temps, on n'est pas obligé de faire non plus dans les changements radicaux. Ce n'est pas forcément de ça dont il est question. Et puis, le changement, si on adapte, on peut réussir à tout concilier. premier trimestre, janvier, février, mars 2023 pour vous les versos, avril, mai, juin, deuxième trimestre. Au niveau pro, troisième trimestre, juillet, août, septembre pour vous les versos, octobre, novembre, décembre. voilà. Et je vais adjoindre la carte divinatoire d'Algarienne. Hop ! Allez ! premier trimestre, au niveau pro, deuxième, troisième trimestre et dernier trimestre. bien, nous y sommes. Peut-être. Voilà. Alors, vous voyez, dans le premier trimestre, janvier, février, mars, on voit qu'on a atteint une fin de cycle. On est arrivé jusqu'au bout de quelque chose, on a fait le tour d'une question, on a fait le tour du poste quelque part et du coup, on se demande un petit peu quelle direction prendre. Et la carte des amoureux nous pose déjà la question du choix, de la direction entre deux propositions possibles. Vous voyez, là, il est question de se positionner, de choisir par rapport à quelque chose qui arrive de manière assez rapide avec le 8 de bâton. Donc, on est, je pense, pris de court. Je crois que vous saviez que ça se terminait. Vous saviez que vous alliez devoir vous pencher sur une question. Néanmoins, que ça soit là, maintenant, tout de suite, comme ça. Je crois que c'est peut-être à ça que vous n'étiez pas tout à fait préparé, que les choses s'accélèrent si vite. Vous voyez, que la progression soit là, comme ça, intervienne si rapidement dans le temps. ça peut vous poser justement une question parce que soit on vous demande une réponse rapide, soit c'est que le positionnement doit être rapide alors que vous ne l'aviez pas anticipé à ce moment-là. Bon, on a quand même la carte de la clé ici qui est assez rassurante. De toute façon, c'est une carte particulièrement positive dans les cartes divinatoires d'Algariel parce que la clé, eh bien, c'est quand même la solution. Donc, on a l'idée qu'il y a une réussite, que vous êtes vraiment dans votre, dans de bonnes conditions pour vous, là, professionnellement. Il peut y avoir une rentrée d'argent. Vous voyez, ça prend des proportions, ça prend de l'ampleur assez vite. C'est peut-être cette ouverture des marchés, cette extension de votre champ d'action comme j'ai pu l'évoquer tout à l'heure. Donc, si vous êtes sans emploi, là, pour le coup, vous êtes quand même sur le chemin de toute façon de la réussite. Donc, comme ça prend des proportions, peut-être qu'il faut prendre des décisions, envisager des choses et du coup, ça demande, voilà, ça vous demande de vous, ça vous demandera de vous positionner. Allez, on passe au deuxième trimestre. Alors, deuxième trimestre, on a l'as d'épée, l'ermite et la victoire. Voyez, l'as d'épée, c'est une prise de conscience de quelque chose. Il y a une étincelle un petit peu dans votre tête. C'est l'idée qu'on part sur de la nouveauté, on est sur un as déjà et c'est un point de vue intellectuel. On a une réflexion nouvelle, on initie quelque chose et on est capable de trancher, d'éclaircir les choses, de se convaincre de son bon choix. Et au moment où vous aurez dit, ça y est, j'ai choisi, j'ai décidé, puisque là, on a tranché et on a une solution alors qu'il y avait deux possibilités, vous êtes obligés de revenir un peu sur votre décision. Peut-être en raison des contraintes familiales, sentimentales qui sont là par ailleurs, mais on a l'impression qu'on avance intellectuellement mais on doit reculer et on est poussé à revenir un petit peu en arrière, c'est deux pas en avant ou un pas en arrière. Néanmoins, on a quand même le 6 de bâton qui nous parle de reconnaissance, de succès, de réussite, d'honneur, de promotion également. Mais vous voyez, si vous voulez, je crois que comment dire, ça se fait quand même mais vous avez besoin ou alors ou de ralentir ou de revenir sur une décision ou de faire un aménagement de quelque chose. Ouais, vous voyez, on a la carte du pont quand même, on est dans une phase là de transition. Cette transition, on sent qu'on n'a pas tout à fait, on n'est pas passé tout à fait de l'autre côté, on n'a pas traversé complètement le pont. C'est pas, tout n'est pas acté, acquis définitivement. Donc, il y a un changement de poste, des évolutions au sein de l'entreprise, un changement de travail et en fait, vous allez tisser des nouveaux liens aussi avec des personnes au travail. Mais, vous voyez, on avance mais on est deux encore à la roue là. on n'a pas, voilà, deuxième trimestre, ça ne s'est pas encore véritablement enclenché mais on est sur une voie très positive de succès. Ben ouais, voilà, le ralentissement, il était là, il est là. en fait, il y a un truc, quelque chose, un paramètre dont il faut tenir compte avec l'ermite et le pendu et qui fait que vous êtes quand même freiné dans une progression pour les raisons que j'ai évoquées de ce côté-ci des obstacles et si vous voulez, ça vous demande d'un petit peu pour trouver votre voie vraiment la plus personnelle et la plus intime, ça vous demande de changer peut-être de point de vue et ce changement de point de vue, en fait, il s'impose un petit peu à vous parce que pour l'heure, là, avec le pendu, vous avez l'impression d'être dans une situation de sacrifice un petit peu et ça vous pousse à vous demander mais qu'est-ce qui est essentiel pour moi, qu'est-ce qui compte le plus, qu'est-ce que je veux le plus ? Vous voyez, donc il y a à la fois cette énergie-là que vous avez de suivre votre passion et avec le cavalier de bâton et ici de suivre la raison avec le roi d'épée qui doit trancher et décider, analyser les choses de manière claire et lucide. Bon, on a la carte du voilier dans les cartes divinatoires d'Algariel. Alors, le voilier, vous voyez, il y a une métamorphose, vraiment, métamorphose qui est en cours. Donc, cette carte, c'est toujours celle des transformations, des promotions dans le domaine professionnel et il se peut que vous ayez décidé là, à ce stade-là, du troisième trimestre de l'année, de quitter votre emploi. Il y a une notion là de départ quand même, d'où peut-être la carte de l'étranger que vous aviez de vouloir partir, mais je vous disais, peut-être, il ne faut pas vouloir partir trop vite ou trop tôt ou en tout cas, réfléchir vraiment parce qu'on a vu qu'après, il y a des choses qui peuvent, des désaccords qui peuvent vous poser problème. Ah oui, en fait, on a le 7 d'épée, le chariot et la force. Alors, le 7 d'épée, il y en a qui interpréteront votre départ comme une trahison, vous voyez, ça fait, je pars en douce, je pars, je file à l'anglaise un petit peu, je n'annonce pas mon départ, c'est, certains sont pris un petit peu de cours et le départ, ici avec le chariot, on a l'idée vraiment de mouvement et d'avancer vers cette réussite et vous allez faire le choix du départ ou du changement de la transformation en dépit des obstacles et l'idée de la force, c'est que vous allez assumer ça parce que, vous voyez, il y a l'idée de contrôler, de maîtriser ce choix, enfin, de maîtriser la situation en dépit des contradictions qui s'opposent à vous et je pense que vous serez vraiment sortis du dilemme parce que la force, justement, c'est qu'on arrive à aligner le spirituel et le mental et le physique, ok ? Eh bien, on a la carte de la tour qui reflète aussi tout ça puisque au dernier trimestre, donc, sur les mois d'octobre, pardon, novembre, décembre, ça va indiquer ici pour vous que vous êtes bien, enfin, si vous n'avez, il y a l'idée d'une bonne intégration vraiment dans l'entreprise et c'est, pour vous, c'est une réussite, réussite dans votre travail et vous honorez, en fait, vos ambitions, ce que vous avez, voilà, choisi, projeté, en dépit des oppositions sur le deuxième et le troisième trimestre, vous allez, ça va quand même le faire et à la limite, vous assumerez, vous prendrez sur vous si on vous fait des reproches, etc. vous allez trouver, je pense, un équilibre et ici, sachez que si vous n'avez pas d'emploi, il y a une réussite dans vos recherches professionnelles, même si vous galérez un petit peu pendant, voilà, cette période-là de l'année, on sent bien que les obstacles sont dépassés, les obstacles sont vraiment dépassés. Bon, écoutez, c'est un beau tirage pour vous, j'espère que ça vous sera utile, n'hésitez pas à y revenir tout au long de l'année et complétez ces messages avec les tirages des saisons pour l'aspect professionnel. Pour toute consultation privée, vous pouvez m'écrire à parolesdoracle.com Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker les vidéos parce que ce n'est pas grand-chose pour vous et c'est beaucoup pour moi, donc merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Allez, au revoir et merci. Sous-titrage ST' 501